La dure réalité Hello ! Hello ! Je vais quand même aller prendre mes affaires C'est mythique quand même C'est quand même incroyable les gars Privé pendant deux heures Et avec la tête du poisson J'ai mis un fil Le dessert Ça, c'est moi Un jour, j'ai remarqué Que vivre libre dans ce monde C'est un métier Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours Bienvenue sur ma chaîne Alors, on va tenter quelque chose Parce qu'étant donné que je vais beaucoup rouler Je me dis, tant qu'à faire Je te parle pendant que je roule Et je peux t'expliquer un petit peu Mon ressenti Sur la Norvège Démarre comme un poney Déjà, d'habitude, je le fais en roulant sur l'autoroute Mais là, vu que je pense avant de le faire Je le fais maintenant Du monde pendant cette période Alors, je t'avoue que je prends rarement Les autoroutes Celle-là, c'est gratuit C'est une voie rapide J'avance pas plus vite Étant donné que sur l'autoroute Je me garde mes 2500 tours Tu vois, avec Bourrin Histoire de pas être à 12 litres au 100 Donc comme ça, je maintiens les 10 litres C'est clair que j'avance pas très vite À la vitesse des camions Quoique des fois, les camions Ils me dépassent Pour tenir On va se mettre bien Parce qu'il y a pas mal de kilomètres à tracer On va mettre un petit peu de musique là Je l'avais au début Toi aussi, t'es du genre Quand tu roules ou dans la douche Ou n'importe quand Tu chantes Genre comme moi, je sais pas l'anglais Et des fois, t'inventes des mots, tu vois Mais tu t'en fous Parce que tu chantes Et même si tu chantes faux Des fois, on me demande Si je me fais chier quand je suis tout seul Et en fait, je ris de moi Tu vois Non mais je pense que quand t'es bien avec toi-même T'es jamais tout seul, tu vois Actuellement, je suis au Danemark Donc j'ai déjà quitté la Norvège J'ai passé à peine 20 jours Donc je parle vraiment de la Norvège Je voulais pas faire plus A la base, je voulais faire 15 jours La Norvège, c'est très beau Mais c'est aussi très cher Niveau carburant, nourriture Bref, la vie est chère Un peu comme la Suisse, tu vois Par contre, le gros avantage C'est que les gens sont beaucoup moins stressés Ils ont le sourire Et j'ai trouvé ce pays humainement très accueillant Et ça veut pas dire C'est clair que si j'allais là-bas J'avais aussi envie de voir certaines choses Alors je sais pas comment ça va se passer Parce que le parking, j'ai rien compris En bas, il m'a retourné en anglais de nouveau C'est clair que je peux pas noter en français et en norvège Je sais pas Alors on va et puis on regarde Parce que c'est ultra touristique Étant donné que c'est une des choses les plus connues de Norvège Et c'est un trek qui dure assez long C'est tout en haut de la montagne Pour se percher en dessus d'un rocher Qui fait une avancée dans le vide C'est assez connu Alors je sais pas si j'ai le droit d'être là Il y avait des panneaux interdiction de camper Mais juste avant Donc là, il y en a pas Donc je pense que c'est bon Mais c'est un peu chelou Parce qu'étant donné que c'est un truc hyper touristique Et qu'il y a personne ici C'est un petit peu bizarre Pour la petite histoire de ce parking C'est qu'à la base, c'était un parking prévu pour Qui coûte quand même une blinde Mais tu vois, genre vraiment C'est 70 euros la journée C'est un peu exagéré D'ailleurs, c'est un peu le souci des coins touristiques dans le pays Les parkings, ça coûte une blinde Par contre, l'avantage de la Norvège C'est que tu as le droit au camping sauvage Pour autant que tu sois à plus de 300 mètres d'une habitation Bon, je dois avouer que étant parqué là J'avais un petit peu plus à marcher C'est peut-être pour ça que les gens ne se parquent pas là C'est marrant parce que le vrai chemin Si tu regardes sur un plan, sur une carte Le chemin pédestre, c'est ici Il y a même encore les marques Et tu montes Donc, ce n'est pas faux de prendre la route Qui est prévue pour les voitures Pour aller au parking tout en haut Mais c'est déjà moins beau Après, j'avoue Que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher sur des cailloux C'est intéressant parce que tu es sur du bitube Vraiment, vraiment joli Et pour info, l'application que j'utilise Quand je fais des treks comme ça un peu partout dans le monde C'est ceci Map Out Et c'est super précis Tu vois, il y a tous les petits lacs Les dénivelés Tu peux aussi enregistrer si tu veux Si jamais ça t'intéresse C'est l'application Map Out En fait, ce n'est pas que je suis pressé à avoir le truc Tu vois Mais c'est le cul Je ne sais pas, je mets son livre là Et puis je n'arrive pas à m'empêcher à ne pas courir Donc je cours Regarde-moi ça, ce paysage Avec les nuages comme ça La pluie Le vent C'est trop beau Il fait un peu froid là Je vais commencer de courir C'est ça que j'aime C'est ça qui me fait vivre Tu sens mon heureuse idée Il pleut C'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau C'est parti ! Là je viens d'arriver en haut, désolé je n'ai pas de micro, donc il y aura peut-être un peu du vent, et voilà la dure réalité. Et là ça va, il n'y a pas encore trop de monde, mais d'habitude je pense qu'il y a encore plus de monde. Mais bon, si je suis venu là, ce n'est pas pour ça. C'est déjà pour le trek, parce que c'était incroyable de faire ce trek là au milieu. Et puis surtout, dans ces conditions, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, ok il y a le rocher, mais tu as toutes les choses à côté tu vois. C'est pour toi Boutchou. Tu vois papa là, il est sur le rocher, avec ton petit nounours. Et c'est pour te dire mon petit cœur, que je suis très fier de toi. Fais toujours ce que tu as envie de faire et reste libre. Et tu n'appartiens à personne. Et voilà. Donc je suis parti à 9 heures ce matin, tout petit peu avant. Et je suis de retour, il est 15 heures. Donc ça m'a pris 6 heures, avec une heure de pause avec les vidéos, une fois arrivé au rocher. J'avoue, j'ai un peu couru le long du chemin. Et quand tu rentres d'un bon trek, qu'est-ce que tu fais ? Un thon, un thon mayonnaise. Et des fois on me demande quand je suis trempé ou j'ai des choses à mettre à sécher, comment je fais ? C'est simple, tu prends les affaires, tu les balances au fond là. Tu fous le chauffage à fond parce qu'il y a une grille d'aération. Et puis le tour est joué. Très très et très bien, c'est difficile. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti. T'en faire mieux, c'est parti. Il a qu'en fait. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Et ici l'avantage, quand tu fais deux heures de pérille, avec la petite écoflore, tu la prends dans le sac, comme ça tu peux travailler. Ça va être là-bas. À mon avis, ça doit être pas mal bien placé. Et voilà ! Voilà ! Hello ! Hello ! Nice to meet you ! Welcome to FIARA ! Thank you ! My name is Christian. Christian. Donc là il a le glamping et le sauna, mais moi je vais faire que le sauna, mais je vais te présenter un peu tout. Ok ! Moi je vais quand même aller prendre mes affaires. Monsieur il est bien sympathique. Sympa quand t'as des endroits jolis, tu vois, mais il faut aussi que les gens soient gentils. C'est pas facile que tu as une ferme. Parce qu'en Suitserlande, il n'est pas possible que tu as une montagne, tu sais. Non, non ! Christian vient de me dire qu'en fait, il a le terrain ici, la ferme. Et Christian il a même la montagne. Donc ici, quand il a le terrain, il a même un bout de montagne, tu vois. C'est cool ça si tu veux grimper. Il dit qu'il a des moutons l'été. C'est cool d'avoir sa propre montagne quand même. Donc pour accéder au sauna et au glamping, tu dois monter un peu de terrain. Donc on sait qu'il n'y a rien de bien méchant, il faut juste prévoir. C'est comme ça qu'on a des belles vues. Là, il vient de m'expliquer en fait, ici, c'est des ruines de la deuxième guerre mondiale où c'est qu'il y avait les allemands qui étaient là. J'ai demandé si c'était un fjord ou si c'était justement un lac. Il m'a dit non mais là, c'est le fjord. Là, c'est l'ouverture au monde. C'est ça que j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il va faire ici avec justement les ruines ? Parce que lui, il est barman de métier. Donc il veut faire un bar unique, mais seulement pour deux personnes. Parce que tu vois, il n'y a pas plus de place. C'est mythique quand même. Et là, là, regarde. En plus, avec le sourire de Christian. Là, c'est pas beau, quoi ? Trimé pendant deux heures. Regarde, regarde. C'est quand même incroyable, les gars. C'est pas mal. Non, je pense pas que c'est bad. Je pense pas que c'est mauvais. C'est même très bien. Ah, là, là. Ah, putain. Même la petite table. Bon, je pense que je vais me mettre bien. Et puis, je vais te montrer quelques images. C'est pas mal. Ouah, les gars. Alors, j'ai fait des sauts, madame ma vie. Mais je pense que comme ça, je vais pas l'oublier. Bon, étant donné qu'il y a personne, je me mettra à la meilleure place, hein ? Alors, si le téléphone s'éteint, c'est qu'il tenait pas la chaleur. Il y a de la buée, les gars. Avant que je meure, je te mets en lien, juste ici en-dessus, son site internet. Si tu veux réserver, parce que c'est quand même conseillé. Le système, il est vraiment bien arrangeant. Donc, n'hésite pas. Il y a tout, la liste des prix. Bref, je te mets tout, le lien, juste ici en-dessus, si tu me vois encore. Parce que moi, ici, je suis en train de claquer. Pour tout avouer, j'avais plusieurs objectifs durant ce périple en Norvège. Et tester un sauna atypique et te le partager en faisait partie. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ce lieu est un plaisir pour les yeux, mais aussi pour le bien-être. L'avantage, c'est qu'il se trouve à une petite heure de route du fameux trek que je t'ai montré juste avant. L'idéal pour venir se relaxer après une bonne journée de marche. Alors, c'est froid. En même temps, c'est pas pour rien qu'elle est froide, c'est l'eau qui vient du glacier. Mais bon, en même temps, elle comme la vue, quoi. Je pense que je ne suis pas obligé de te le cacher. J'ai passé un chouette moment dans ce sauna. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié en venant ici, c'est son propriétaire et son histoire. Christiane est né ici et il m'a expliqué avec fierté que c'est son grand-père qui a planté un par un les arbres qui se trouvent actuellement sur ce terrain. Comme tu peux le voir sur les images qu'il m'a transmis. Son grand-père lui a ensuite légué ce bout de terre où je me relaxe actuellement. Et j'adore faire ce genre de rencontre. Totalement imprévu, car à la base, je suis venu ici pour faire un sauna unique. Et finalement, je suis reparti avec la fierté de vous présenter cette personne fort sympathique. Et pour bien finir la journée, il ne me restait plus qu'à trouver un petit spot tranquille pour me poser. Et oui, ici le soleil se couche tard et comme j'adore vivre avec lui, je peux te dire que je ne dors pas beaucoup. On l'appelle le soleil de minuit. Et ce n'est pas pour rien, car le coucher de soleil s'effectue juste après minuit et son lever genre 2-3 heures après. C'est vraiment quelque chose de spécial à vivre et vraiment fun quand tu fais de la vidéo. Car la lumière que l'on appelle golden hour, in English, dure un sacré bout de temps. Une fois le bivouac posé, il ne restait plus qu'à clôturer cette journée avec un bon filet de saumon cuit au feu. Il ne restait plus qu'à clôturer cette journée avec un bon filet de saumon cuit au feu. Et ouais les gars, et quand je dis les gars, c'est pour tout le monde. Ça c'est la vie, enfin ma vie. J'aime découvrir les lieux qui m'entourent et en Norvège, en été, je me suis senti comme dans ma cuisine. Si tu prends le temps de chercher, tu trouveras plein de bonnes choses à manger. De l'eau fraîche à profusion, des salles de bain avec vue imprenable et plein d'autres belles choses. On me demande souvent où se trouvent mes spots nature. Mais sur ma chaîne, je ne vais pas te mettre un point GPS et te dire de venir là. Je vais plutôt te dire d'enlever le GPS et t'encourager à faire le pas d'aller là où tu le sens. Là où tu en as envie. Parce que c'est ça la vie. Avant de quitter la Norvège, il me restait encore une petite chose à faire. Plonger dans la grande mer du nord pour pêcher du poisson. Le saumon était bon, mais il ne venait pas de moi, mais d'un petit poissonnier. Car j'aime bien aussi participer et aider les petits producteurs locaux quand je visite des pays. Et de plus, je n'ai même plus de canne à pêche. La chasse sous-marine me passionne bien plus. Car tu immerges totalement dans le milieu marin. Et ici, c'est un peu comme survoler une forêt vierge, tu vois. En fait, c'est trop bien parce que ça fait longtemps que je pêche, mais je ne savais pas couper les filets. En fait, moi, je vidais le poisson et je le mettais directement comme ça au feu. Et là, vu que c'était un gros poisson et que je ne pouvais pas faire de feu, c'est de la tomber parce qu'il y a une famille à côté où le papa pêche. Et puis, il m'a découpé les filets et en même temps, il m'a tout expliqué. On m'a bien bouffé. Et avec la tête du poisson, j'ai mis un fil, je l'ai mis dans l'eau. Et je suis allé chercher le dessert, tu vois. Alors, c'est tout fruit de mer, entrée, dessert et puis plat principal. Et d'accord. Et ouais, c'était un sacré festin. Ce poisson, le lieu jaune, si un jour tu as l'occasion d'en manger, n'hésite pas, c'est super bon. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur la Norvège ? Ah oui, là-bas, tu payes en couronne norvégienne. Bref, tu peux payer partout avec ta carte bancaire. Le pays est assez développé pour ça. D'ailleurs, ils sont même super avancés car tu vois énormément de voitures électriques. Mais qui dit voiture électrique dit forcément électricité. Et un grand nombre de lignes électriques et d'éoliennes à mon goût. Bref, je ne peux que te conseiller la Norvège. C'est clair qu'en haute saison, essaye d'éviter les lieux touristiques où tu sais à quoi t'attendre. Mais je pense que le pays est assez grand pour te faire plaisir et te faire ta petite place dans la nature. Mais attention, juste une chose, c'est que là-bas, la météo, elle peut vite changer. Allez, sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. À plus.